Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'Affene. Aujourd'hui, on en est au numéro 275 et on a la chance d'avoir un grand témoin avec nous. Alain Meignan, bonjour Alain. Bonjour. On va pouvoir discuter avec lui de la formation, on en est où par rapport à l'historique et puis surtout, on va où ? Est-ce que finalement c'est une belle chose, une bonne chose ? Est-ce que c'est encore un rêve social important en France ? Et donc Alain, première question un peu brute, est-ce que la formation est en difficulté, en chantier ? Est-ce qu'elle est bien ? On en est où dans l'information ? C'est vraiment difficile de répondre à ce niveau de généralité. Il y a des endroits où il se passe des choses remarquables, il y a des endroits où il y a des gaspillages fabuleux, il y a des endroits où il ne se passe pas grand-chose, etc. Donc en fait, en réalité, il n'y a pas de réponse univoque. Alors comme vous évoquiez le passé, il faut peut-être rappeler deux ou trois trucs. Donc comme vous m'avez appelé grand témoin, il y a cette idée de l'historique. Oui, tout à fait. Voilà, donc je vais... Voilà, bon. Alors, la loi, l'information telle qu'elle est aujourd'hui est plus ou moins influencée par ce qui s'est passé en 71. Mais la formation existait avant. La formation n'a pas... 71 n'a pas été le Big Bang. Ça a été une étape importante de formalisation et de diffusion par la loi d'une pratique. Avant, je ne sais pas, la SNCF formait ses conducteurs de train sans attendre la loi de 71. L'AFPA existait, le CNAM existait depuis plus d'un siècle. Le CESI même existait depuis avant, etc. Le CNED. Le CNED, les chambres de commerce, enfin une quantité d'organismes. Et puis il y avait une pratique, le mot on ne l'utilise plus, mais c'est ce qui s'appelait la promotion sociale du travail. C'est-à-dire qu'il y avait des cours du soir qui permettaient à des adultes désireux de progresser professionnellement et socialement, de suivre des cours du soir. Je veux dire, une question qui est pour ramener la notion de promotion sociale, qui est une très belle promotion. On parlait d'ascenseur social aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est abandonné ou c'est juste le mot qui n'est plus utilisé ? Écoutez, là je reviens en 71. En 71, il y avait 6% de croissance en France. Tout le monde pensait que ça allait durer. Ça faisait 30 ans que ça durait. Tout le monde pensait que ça allait durer indéfiniment. Il y avait une industrialisation importante, notamment à l'époque Pompidou, puisque Pompidou a relancé l'industrialisation qui était un peu en berne. Et donc, il y avait un très fort besoin de techniciens, de personnels, de cadres. Et il y avait beaucoup plus de besoins que le système éducatif classique n'en produisait. Donc, il y avait des besoins. Et l'aspiration à la promotion sociale pouvait trouver un débouché dans la mesure où les entreprises étaient demandeuses de gens qualifiés, etc. Donc, c'était l'ascenseur social, effectivement. Alors, tout le monde dit qu'il est en panne aujourd'hui. C'est vrai en partie. Mais c'est aussi parce que la croissance est cassée depuis bien longtemps. Là, on annonce triomphalement qu'on aura peut-être 1% de croissance l'an prochain. Et ça fait quand même maintenant 50 ans, enfin presque, depuis la crise de 73-74, qu'on dit que ce serait bien que la croissance reprenne et qu'elle ne reprend pas. Ou elle reprend sporadiquement, elle retombe. Dans certains secteurs comme le numérique ou des choses comme ça. Voilà. Et puis, évidemment, le Covid n'a rien arrangé dans les dernières années. Bon, voilà. Donc, là, oui, il y avait un espoir très fort. Il y avait... Moi, j'ai commencé ma carrière dans une institution à Nancy qui était dirigée par Bertrand Schwarz où il y avait un million et demi de relèves par an avant 71. Enfin, autour de 71 d'adultes qui étaient soit des anciens mineurs qui étaient en train de chercher à se reconvertir. Mais il y avait aussi des gens qui préparaient des diplômes. Et d'ailleurs, le QCS existe toujours à Nancy et a toujours cette vocation-là. Voilà. Donc, ça, ça existait. Et ça existe toujours. Est-ce qu'avec... Pardon. Non, il y a toujours des gens qui s'inscrivent au CNAM. Il y a toujours des gens qui profitent des dispositifs de la France. Les formations continuent pour suivre des formations, etc. L'inspiration est toujours là. Simplement, les débouchés sont plus difficiles, au moins dans certaines spécialités. Et puis aussi, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a de plus en plus de diplômés ? Donc, le diplôme perd sa valeur aussi sociale ? Oui, alors... Je ne sais pas. On dit 80% d'une classe d'âge est au bac. Quand on était les années 60, on était à peu près à 30%, 30-40%. Oui, mais alors, à mon avis, ça, c'était une erreur historique, les 80% au bac. Parce que du coup, le bac est devenu beaucoup moins discriminant. Si on avait dit, au lieu de... Si les politiques avaient dit, il faut que dans notre pays, à échéance de 20 ans, 80% des gens de 45 ans est au moins bac plus 2, c'est pas pareil. Tout à fait. C'est pas du tout pareil, parce que du coup, la formation continue n'aurait pas été une sorte de roue de secours rajoutée au système éducatif initial. Ça aurait été un dispositif dans lequel l'ensemble des Français en État et des heureux de travailler auraient pu rentrer. Or, on n'est pas du tout dans ce cas. Et on a aujourd'hui une situation, comme vous savez, dans laquelle on manque cruellement de certaines qualifications. Quand on voit qu'EDF est obligé de faire venir des soudeurs des États-Unis et du Canada, alors qu'EDF se présentait comme un des leaders en matière de GPEC, il y a un problème quand même. Alors je sais bien que c'est pas vraiment de sa faute s'il y a eu des variations de la politique de l'État sur les centrales, etc. Mais bon, quand même. Donc ça veut dire que l'industrie forme mieux que les services, ou les banques par exemple ? Ça n'a pas de rapport avec ce que je disais justement. Les banques ont un système, enfin les banques traditionnelles en tout cas, ont un système de formation tout à fait rondé. Les compagnies d'assurance aussi, les grands services publics, oui. Alors il faudrait mettre à part la santé qui pose quand même des problèmes très spécifiques. Mais oui, les organisations se sont organisées pour avoir du personnel qualifié, oui, bien sûr. Mais il y a des manques. Il y a des manques. Et la situation post-Covid fait que des personnes qui s'étaient engagées dans certaines activités, à tort ou à raison, s'en détournent et recherchent des activités plus individuelles, plus indépendantes, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'en 71, ça a été une harmonisation ? Donc les grandes entreprises investissaient déjà beaucoup dans l'information. Mais le fait que c'était une généralisation que toutes les entreprises pouvaient former à ce moment-là ? Ça dépendait de leur taille. Les grandes entreprises avaient quasiment le monopole de formation, parce qu'elles avaient un métier. Un conducteur de train, d'un SNCF, ça ne se forme pas dans le centre de formation du coin, forcément. Il y avait une sorte de logique. À EDF, c'est pareil, dans toutes les grandes boîtes, c'était comme ça. Ce qui s'est passé en 71, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existait déjà des pratiques. Il existait déjà des organismes, y compris inter-entreprises. Dans les organismes qui précédaient la loi de 71, j'ai oublié la Ségos, par exemple, qui existait depuis longtemps. 26. Depuis 26. Oui, c'est ça, et qui formait des cadres, et qui était déjà un organisme assez bien implanté et réputé. Bon, alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la loi, et le législateur, plutôt, a voulu créer un marché. Donc, la formation, c'était un marché, d'une certaine façon, parce qu'il y avait des prestations qui s'achetaient. Mais le législateur a voulu généraliser un marché. Alors, ce marché, un marché ouvert, et il l'a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des milliers, voire des dizaines de milliers d'organismes. Il y a la volonté de réguler tout ça, d'une façon dont on pourra discuter avec la qualité, avec l'Eliopi, avec les NCP, enfin, avec tout ça. Et le marché est aujourd'hui absolument illisible. Moi, c'est la perception que j'ai. Alors, peut-être une question, puis après on rentrera dans l'actualité, mais c'est pour dire, en 71, il y en a beaucoup qui disent, comme c'est après mai 68, ça a été parce que le gouvernement a eu peur, donc il a donné, par exemple, le paritarisme est né parce qu'il a donné des compensations. Finalement, la notion de performance n'était pas si importante que ça, c'était plutôt un rapport de force. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, c'est vrai que c'était après 68. C'est vrai, hein ? Bon, 71, c'est après 68. C'est bien, on avance. Là-dessus, je crois qu'on ne pourra pas trouver de contradicteur. Non, alors ce qui s'est passé, effectivement, c'est que le pouvoir politique, c'était Chaband Elmas, qui a ouvert une voie qu'il avait appelée la Nouvelle Société, sans en parler à Pompidou d'ailleurs, ce qu'il a payé très cher. Assez vite. Et il y a eu une espèce de fenêtre Chaband, là, pendant trois ans, avec Delors qui était dans son cabinet et d'autres personnes, comme Guimetet, par exemple, et qui ont ouvert un certain nombre de possibilités. Alors, c'est vrai que mai 68, c'était terminé par les accords de Grenelle, et que les accords de Grenelle avaient conclu qu'il y avait deux sujets sur lesquels il n'était pas pertinent de discuter à chaud. C'était l'emploi et c'était la formation. Alors, l'emploi, il y a eu des choses qui se sont passées après, et sur la formation, il y a eu un accord, qu'il ne faut pas oublier, entre ce qui était le CNPF à l'époque, c'est-à-dire le MEDEF d'aujourd'hui, et les entreprises et les organisations syndicales, en 70, qui a été suivi en 71 d'une loi. Et cette loi mettait effectivement en avant, très fortement en avant, le paritarisme. Et donc, tout ce qui est, enfin, je ne vais pas faire l'historique, mais ce qui s'appelait au début les fonds d'assurance formation, qui sont devenus les OPCA, puis les OPCO, etc., ont été créés à ce moment-là et ont joué un rôle majeur dans le système, en même temps que les branches professionnelles étaient invitées à avoir des commissions paritaires pour discuter des évolutions des métiers, ce qui, sur le front, était bien. Alors, voilà, donc, c'est une des particularités du système français, c'est que c'est historique. Alors, le problème, c'est que le paritarisme suppose qu'il y ait une volonté de concertation et une volonté de dialogue. Or, c'est la part... Entre qui et qui ? Entre les partenaires ? Entre les partenaires, oui. Alors, bon, on a parlé de 71, mais récemment, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu le MEDEF, justement, dont on parlait, a organisé une manifestation en souvenir des 50 ans du discours d'Antoine Riboud à Marseille, dans lequel il avait annoncé ce qu'il appelait le double projet, en disant une entreprise doit avoir un projet économique et un projet social, et les deux se renforcent mutuellement. Bon, ce discours de... D'Antoine Riboud. D'Antoine Riboud en 72, donc à la même époque, avait été très très durement ressenti par certains patrons. Il l'a fait pratiquement... Le patronat classique, notamment Broiserou, il avait refusé à l'avance de dire ce qu'il allait dire. Et il a dit ça à Marseille, devant des congressistes dont une grande partie était hostile à ce qu'il disait. Et donc cette idée de concertation, c'était l'idée qu'on peut s'entendre, même si on a des intérêts différents sur un certain nombre de sujets, était très très loin d'être partagée par l'ensemble des partenaires sociaux. Et côté syndical, c'était aussi pareil, au moins pour certaines des organisations. Ils étaient encore révolutionnaires à l'époque, donc contre l'ensemble du système. Oui, ou même si elles n'étaient pas révolutionnaires, c'est leur refus de coopérer à la gestion. C'est-à-dire que le patron fait son boulot, nous on conteste. Et aujourd'hui, cette ambition qui est extraordinaire, parce que tout le monde loue ce qu'ont fait les Allemands, dans des circonstances post-guerre, quand ils se sont rapprochés, nous, est-ce qu'on a créé cette synergie, cette dialogue, ou est-ce que finalement chacun reste dans son coin ? Ça s'est amélioré, mais il y a d'abord, vous savez bien qu'il y a plusieurs organisations syndicales concurrentes. D'ailleurs, c'est bientôt les élections professionnelles, ils sont en train de montrer leur musique. Oui, c'est ça. Voilà. En Allemagne, ce n'est pas le cas. En Allemagne, il y a des fédérations beaucoup plus puissantes, et ce sont des fédérations qui, je pense que l'existence de la RDA de l'autre côté du mur faisait que l'idée de syndicalisme liée à un parti qui se présentait comme révolutionnaire, du coup excluait en Allemagne de l'Ouest le fait qu'il y ait des syndicats révolutionnaires. Donc du coup, ils sont relativement bien entendus. Et ce qui fait qu'en Allemagne, il y a eu la mise en place de dispositifs, notamment d'apprentissages, qui sont beaucoup plus avancés que les nôtres. Mais ça, c'est l'Allemagne. Mais si on regarde la Suisse, par exemple, la Suisse qui n'a pas du tout la même histoire, la Suisse a également des systèmes d'apprentissage extrêmement performants, et un taux de chômage très bas, et néanmoins des salaires élevés. Alors, ceux qui critiquent le parétharisme disent que finalement, les syndicats, comme ils sont tous en concurrence et qu'ils sont très peu nombreux, moins de 10% dans le secteur privé, dans ces cas-là, finalement, ils ne représentent personne hors-mille eux-mêmes. Est-ce que c'est vrai ? Je crois qu'il ne faut pas trop aller sur ce terrain, mais je crois que le vrai terrain, c'est une certaine difficulté. Parce que finalement, si on veut finaliser la formation sur des... Excusez-moi, je m'arrête là, je recommence au début. Je pense qu'il faut se poser la question de la finalité de tout ça. En gros, la finalité de la formation, il y en a trois possibles. Il y en a une, c'est améliorer la performance des gens dans le boulot qu'ils ont aujourd'hui. Et évidemment, du coup, la performance collective et la performance des entreprises. Avoir des gens qualifiés dans les emplois. Bon, ça, voilà. Alors, ensuite, on n'en parlait pas à l'époque, mais on parlait de gestion prévisionnelle, la fameuse GPEC, etc. On y reviendra si vous voulez, mais enfin, encore faut-il avoir une vision anticipatrice et pouvoir s'expliquer sur la vision anticipatrice. Et la vision anticipatrice, elle peut être conflictuelle. Moi, j'ai été DRH dans la CDRJ. Je peux vous dire que la vision... On pouvait se comprendre, mais on n'était pas forcément d'accord. Donc, il y avait trois objectifs. Le premier, c'est la performance. Voilà. Le deuxième, c'est réussir des projets. Je monte un nouvel entrepôt. J'ai besoin de logisticiens, de gens qui savent conduire des chariots électriques, d'avoir des gens compétents. Je crée une nouvelle agence. Je crée un nouveau magasin. Je crée une entreprise. Enfin, voilà. Où j'ai déjà une entreprise à l'intérieur de ça. J'investis dans un matériel nouveau. J'introduis de la numérisation. Enfin, voilà. J'ai des changements importants dans le fonctionnement. Et j'ai besoin des gens compétents pour faire tourner ça et rentabiliser mon investissement. Ça, c'est le deuxième truc qui nécessite une approche beaucoup plus globale. Mais d'entreprise. Le premier, c'est plutôt la branche ou même au niveau social. Et le troisième, c'est l'accompagnement par courant individuel. Alors, en 71, on a un peu mélangé tout ça. C'est-à-dire qu'on a pensé que le paritarisme serait capable de gérer tout ça. Or, sur les grandes orientations, notamment sur les sujets qui fâchent, parce qu'ils avaient des conséquences sur l'emploi, ou sur la transformation, ou sur les restructurations, ce n'était pas possible de se mettre d'accord. En tout cas, sur le fond, il a pu y avoir des actions menées d'un commun accord. Néanmoins, il s'est passé des choses dans le textile, par exemple, qui étaient tout à fait intéressantes, dans lesquelles les syndicats ont participé, même s'ils n'étaient pas d'accord, même la CGT. Bon, voilà, sur les projets, là, au niveau d'une entreprise, les partenaires sociaux peuvent assez bien se mettre d'accord. Tout le monde comprend très bien que si on lance une nouvelle installation, il faut des gens pour la faire tourner. Là, il n'y a pas d'enjeu idéologique majeur. C'est plus compliqué quand le projet consiste à fermer un site, évidemment. Ça, c'est plus sensible. Quant au troisième projet, le troisième objectif, c'est l'accompagnement individuel. Bon, là, avec le recul, il y a eu des choses absolument remarquables, des gens qui ont eu des trajectoires grâce à la formation remarquable. Et puis, il y a eu une cap-j, des formations bidons, des formations sans suite. Il y a eu de tout. Et aujourd'hui, le CPF, bon, le CPF, comme je disais tout à l'heure, le législateur a voulu un marché, il l'a. Et donc, il y a toutes les caractéristiques du marché. C'est un peu tout et n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des choses complètement formatées sous blister, à acheter un supermarché et puis d'autres qui sont beaucoup plus faites sur mesure. Il y a des escrocs, au CPF ou autre chose. Il y a, voilà, et il y a des mouvements qui vont vers le regroupement. Enfin, c'est un marché extraordinairement éclaté. D'ailleurs, le président Hollande avait dit dans un discours qu'il y avait 12 000 organismes en Allemagne et qu'il ne comprenait pas pourquoi il y en avait 80 000 en France. Donc, on est aussi dans un phénomène de concentration. Alors, dans lequel, en plus, il y a toutes... Les organismes de formation en France, il ne faut pas généraliser, parce que ce n'est pas vrai de tous, enfin, pour la plupart, ce sont des petits organismes. Donc, sans beaucoup de moyens... Et même les gros ne sont pas très gros. Quand on prend la Ségose, c'est 200 millions de chiffres d'affaires. Ce n'est pas énorme par rapport, quand on compare aux instances américaines, même le Royaume-Uni ont des plus grosses structures. Oui, sans doute. Mais en tout cas, les petites n'ont absolument pas le capital nécessaire pour faire les investissements dans les technologies d'aujourd'hui. Et quand on voit les... Je crois qu'on s'y était rencontrés au salon du e-learning. Oui, absolument. On s'était rencontrés dans les... Complètement, plusieurs fois. Oui. Bon, moi, j'y vais régulièrement pour essayer de me tenir au courant. C'est évident que les acteurs qui se présentent ne sont pas des organismes de formation traditionnels. Donc, il y a des nouveaux entrants. C'est exactement comme... Je vous ai dit que c'était dans la scénologie. On faisait les carrosseries en acier. Et puis, de plus en plus, on s'est mis à les faire en carbone. Donc, c'est vrai que ça bouge. Mais si aujourd'hui, on s'arrête un peu sur les résultats, trois types d'objectifs, quel que soit celui qu'on privilégie. Quand on prend, par exemple, les indicateurs de l'OCDE, les PIAC, on s'aperçoit que finalement, quelle que soit la catégorie des trois catégories existantes, on est mauvais. Alors qu'on met beaucoup d'argent. Un fric de dingue, dirait quelqu'un. On met beaucoup d'argent et chaque année, on baisse. Est-ce qu'on ne serait pas mauvais, quelque part ? Je pense qu'on n'est pas très bons. Ça se voit. Ça se voit par les décalages sur le marché du travail entre l'offre et la demande. Donc, la formation ne fait pas son boulot. La formation, elle fait son boulot. Mais probablement que les 30 milliards pourraient être utilisés plus finement et plus astucieusement. Et je pense que très souvent, ce qui manque, c'est une vision claire de la finalité, la vision d'objectifs. On traîne la question de l'évaluation. Depuis que je fais ce métier, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah oui, mais il faut évaluer. » Il faut évaluer. Mais pour évaluer, encore faut-il avoir une vision claire des objectifs. À quoi ça se verra ? Alors, moi, je veux bien que si les gens sont contents à la fin, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas à donner une finalité économique et sociale à la formation. Ce n'est pas une activité de loisir. C'est une activité dans laquelle l'impact de la formation est en dehors d'elle-même. C'est-à-dire parce que, oui, la formation a permis à quelqu'un de maîtriser un emploi. Oui, la formation a permis à une équipe de maîtriser une installation. Oui, la formation a permis à quelqu'un d'obtenir un diplôme. Alors, la formation ou la VAE, on pourrait en parler aussi. Enfin, ou les deux, d'ailleurs. Voilà. Et ce qui lui a donné des chances professionnelles. Voilà, ça, c'est intéressant. Savoir s'il est content à la fin et si le formateur a été sympa, c'est bien, mais c'est quand même très en deçà du problème. Est-ce que finalement, quand on voit les outils de formation qu'on propose, on parlait de la VAE. La VAE, il y a 18 000 personnes qui sont aujourd'hui. L'ambition de la réforme de la VAE, c'est d'arriver à 100 000. 100 000 par rapport à une population active de 30 millions. C'est pinot. Donc, on fait des petits trucs. On est à la marge, non ? Écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que depuis le temps qu'on végète et qu'on dit que la VAE, moi, j'ai dit ça depuis longtemps, des gens très bien le disaient aussi, que la VAE devait être beaucoup plus pratiquée. et qu'en plus, l'effet pédagogique de la VAE elle-même est important pour les personnes. C'est pas simplement déposer un dossier et remplir des trucs. C'est aussi formateur, la VAE. Bien sûr. Pour les individus et pour les collectifs, Vincent Merle l'avait montré, etc. Voilà. C'est à lui que je pensais en disant que les gens très bien défendaient la VAE depuis longtemps. Oui, mais aujourd'hui, quand on a une population de 30 millions, dans ces cas-là, pratiquement personne n'y va. Donc, ça veut dire qu'il faudrait soit massifier, mais il faudrait que tout le monde y aille pour faire une VAE tout au long de la vie. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Même avec la réforme. Non, mais en même temps, il ne faut pas non plus faire de l'acharnement pédagogique. Il y a des gens qui peuvent très bien progresser sans formation. Il y en a plein, plein. Il y a un tas de gens qui réussissent sans être passés par la formation et quelques fois qui s'en passent très bien. Donc, il ne faut pas non plus faire de la formation une sorte de passage obligé. La formation, bon. Qu'à un certain moment, quelqu'un veuille progresser et bien conseiller, estime que la formation ou la VAE va l'aider, très bien, alors qu'on passe de trop... Ça plafonne à combien, vous dites ? 30 000 par an, c'est ça ? Alors aujourd'hui, 18 000. 18 000, oui, c'est ça. Oui, 30 000, c'est le nombre de dossiers déposés, non ? Oui, absolument. Un peu plus. Un peu plus. Voilà, 18 000. Si on passe à 100 000, bon, voilà. Je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est déjà bien. Non, mais moi, je trouve que c'est très bien. De même façon que l'apprentissage, quand on parlait de l'apprentissage, on disait qu'il n'y a pas assez de jeunes qui font de l'apprentissage, il faudrait le développer. Bon, l'apprentissage s'est quand même pas mal développé, moins qu'on l'avait dit. Mais, enfin, il y a un progrès. Là, je vois que le gouvernement essaie de relancer ça, de la même façon qu'il y a apparemment une volonté de réformer assez profondément le lycée professionnel. Et donc, il y a des choses qui sont engagées en ce domaine, qui sont récentes, cette volonté est récente. Bon, voilà. Alors, ça va donner quoi ? Je n'en sais rien. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Et puis, il y a un autre acteur dont on n'a pas du tout parlé, et qui est important, c'est les régions. Oui, c'est bon. Et là, les régions, c'est aussi... Il y a une très, très grande variété de sérieux, je dirais, dans la façon dont les régions prennent en charge la formation et l'utilisent pour le développement régional. Est-ce que vous avez des exemples ? Parce que tout le monde ne pense pas aux régions, c'est exact, c'est très juste. Des exemples, écoutez, honnêtement, il ne m'en vient pas en tête là, de récent en tout cas. Il vaudrait mieux prendre des choses récentes. Mais non, il suffit de dire... Moi, j'essaie de me tenir au courant, mais là, je ne suis plus directement opérationnel là-dessus. Mais je veux bien qu'il y ait des régions qui font des choses. Dans l'Ouest, par exemple, en Vendée, il fait des trucs intéressants. Il y a d'autres régions où il se passe des trucs. Et ce qui est très intéressant, c'est que les régions ne le font pas de la même façon. Parce que souvent, les régions, c'est l'histoire de la décentralisation, c'était de la déconcentration. Tandis que maintenant, il y a des vrais choix de positionnement en se disant qu'on essaie de créer des espaces de qualification, on dit des territoires prenants particuliers. Oui, absolument. Bon, là... Moi, je regrette un peu que la... Vous savez, il y a eu le développement des pôles dits de compétitivité. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'activités de formation autour de ça. Dans la mesure où ces pôles de compétitivité représentent aussi les métiers de l'avenir. Mais c'est pareil, il y a des situations extrêmement contrastées. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler comme ça. Parce qu'il y a un tableau. Je suis sûr que vous allez, je ne sais pas où, à Toulouse ou à Bordeaux ou ailleurs, vous allez trouver des choses remarquables et vous allez trouver une gabegie terrible. Donc, avoir un avis global, moi, je m'y refuse. C'est peut-être mon passé d'auditeur social qui fait que j'évite les avis transgénéraux. Il y a une autre chose que je voulais dire, et ça, ça me tient à cœur, et ça me tient à cœur depuis longtemps. Ce n'est pas une question de vieillissement personnel. Je trouve que l'État régulièrement évoque la question des seniors. Oui, c'est une vraie question. Alors, cette question a été récemment relancée, il y a trois ou quatre ans, avec mes petits camarades, Jean-Marie Lutringer. On a interviewé il y a deux, trois semaines, trois, quatre semaines. Philippe Carré, tous les trois, et aussi Bernard Mazing, la bande des quatre. On avait publié une tribune dans Le Monde sur ce sujet en disant que ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de politique sur ce sujet. Alors, pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on est dans une équation absolument grotesque. C'est-à-dire que si on dit qu'il faut que les jeunes fassent des études, mettons qu'ils rentrent sur le marché du travail à 20 ans, 22 ans, aujourd'hui, ils n'y rentrent pas toujours facilement. Donc, ils font des petits boulots, ils font des trucs, ils mettent du temps. Je ne parle pas des polytechniciens, je parle du gros des troupes. Bon. Et puis, après, on leur dit qu'il faut que vous preniez votre retraite. Alors, avant, c'était à 60 ans. Après, c'est à 62. Demain, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il faut que vous ayez... Alors, tout ça change très vite. Mais enfin, à un moment, c'était 42... Annuité. Annuité. Enfin, pas annuité, du trimestre. Oui, pardon. Annuité, c'est... Résidence annulée. Oui, sinon, c'est... Non, c'est ça. Enfin, c'est... C'est 40 annuités calculées par trimestre. Voilà, calculées par trimestre, c'est ça. Bon. Et alors, comme les fameux seniors, on commence à être seniors à quel âge ? 40 ans ? 45 ? 50 ? 50, on est vieux, hein ? 45 ? Alors, les entreprises commencent à vous pousser dehors. Mais si, un peu, quand même. Et puis, vous êtes chers. Vous êtes plus chers qu'un jeune. Exactement. Et donc, il y a un vrai problème. Et on n'investit plus en formation, puisqu'à partir de 47 ans, on n'investit plus en moyenne, on n'investit plus en formation sur les seniors. Voilà. Alors, si on veut pouvoir équilibrer durablement le système de retraite, bon, il va falloir bien qu'il y ait des cotisants. Et les cotisants... Moi, je pense que la bonne approche, ça serait de faire comme on fait beaucoup de pays scandinaves, le Danemark, la Finlande, les pays scandinaves, c'est de dire, à partir de 40 ans, vous avez encore au moins 15 ans de carrière devant vous. Donc, on va vous aider, par la formation notamment, mais aussi par autre chose, par d'autres moyens, à vous construire un dernier tiers de carrière, alors que la plupart de nos compatriotes, quand ils arrivent dans ces âges-là, ils attendent, ils tendent le dos en espérant que ça dure jusqu'à la retraite, quoi. Et la retraite, ils ne savent pas trop quand ils l'auront, et ils espèrent qu'ils pourraient avoir une pré-retraite. Donc, c'est absolument dramatique, socialement. Donc, il y a des tas de gens... Et c'est une vraie cristallisation, c'est quand on interroge les Français, pour eux, la retraite est quelque chose qui est... C'est vraiment quelque chose qu'ils attendent avec impatience. Le premier en Europe à utiliser ça, en disant que la retraite, c'est un acquis social, et dès qu'on la repousse, c'est une violence et une détresse humaine qui est particulière, puisqu'en Europe, dans le reste de l'Europe, ce n'est pas du tout perçu comme ça. Oui, oui, sans doute. Mais il y a aussi le fait que les dernières années, quand je dis les dernières années, disons les 15 dernières années de la vie professionnelle, sont un peu précarisées. Quand même, les plans sociaux, ça tape beaucoup là. Alors, même si la loi a mis des protections pour les gens de plus de 50 ans, etc., mais ça ne règle pas le problème. Alors qu'on a un potentiel des gens qualifiés, des gens expérimentés, qui pourraient jouer un rôle beaucoup plus important, et dont je pense que certains veulent aller à la retraite, aller à la pêche, tant mieux, hein. Mais je pense que beaucoup seraient tout à fait prêts à avoir une activité professionnelle, si cette activité professionnelle était intéressante et pas déqualifiante. Complètement. Absolument. Et ça, je... Bon, c'est dit régulièrement, c'est ce qu'on avait essayé de dire avec mes petits camarades, mais on n'est pas les seuls, il y a régulièrement des rapports là-dessus, j'ai vu encore récemment qu'il y avait eu des débats là-dessus, mais... En fait, le constat, tout le monde est d'accord ? Oui, mais dans les pays scandinaves, des décisions ont été prises, des dispositifs ont été construits, une communication a été faite, et quelqu'un qui a 40 ans, il sait qu'il peut se préparer, avec des structures appropriées et des financements, il peut se préparer au dernier tiers de sa carrière professionnelle. En France, on a mis tout le paquet sur les jeunes, et sur les demandeurs d'emploi. Je parle des politiques publiques. Complètement, je parle des politiques publiques. Est-ce que ce n'est pas aussi par rapport à la retraite, c'est d'un seul coup, on arrête tout, soit on travaille à 100%, soit on arrête tout, est-ce qu'il n'y aurait pas eu, comme par exemple dans les pays anglo-saxons, la possibilité de travailler à mi-temps, à tiers-temps, ou faire des conférences, faire des choses plus légères, ou un peu différentes, mais à la carte ? Oui, ça existe. Il y en a qui font du tutorat, il y en a qui font des... Il y a beaucoup de choses différentes. Ce que je regrette, moi, c'est la non-affirmation d'une volonté politique. Il y a des acteurs qui trouvent des solutions dans leurs coins, des entreprises, des branches professionnelles, des individus qui trouvent des trucs... Bon, voilà, ça, on s'arrange. Mais je trouve qu'il n'y a pas un message politique adressé à une partie de la population qui est importante, ceux qui se sentent quelquefois un peu mis sur la touche, celui qu'un auteur avait appelé l'homme inutile. Giraud, c'est un livre remarquable qui n'a pas été assez diffusé, je trouve. Et voilà. Ces gens-là, on les retrouve dans les rues et sur les ronds-points, bien sûr. Absolument. Et ils ont encore de l'énergie, la propre année. Oui. Il y avait une autre question qui est intéressante aussi, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, en formation, il y a un grand changement qui s'opère. Tout le monde en appelle au numérique. Est-ce que finalement, le numérique, c'est aussi important que ça ? Est-ce que finalement, on est plutôt bon où il faut y aller ? Ou on se dit, c'est un peu comme d'habitude, sauf qu'on repose les mêmes questions un peu différemment ? Alors, le numérique, moi, j'ai pas mal évolué là-dessus, parce qu'au début, je ne sais pas si c'est par tempérament ou par expérience, j'étais un peu méfiant. Sur les gadgets, j'ai toujours été méfiant. Et je me souviens, à une époque, quand on a commencé à voir la vidéo, on a dit, avec la vidéo, tout va se régler, on mettra les cours sur cassette, et ça va régler les problèmes des formateurs, etc. Donc, j'étais prudent. Alors, en même temps, moi, j'ai assisté, il y a quelques, je ne sais pas, il y a deux ou trois mois, je ne sais plus la date, à une manifestation organisée par Jobsphérique, qui présentait un certain nombre de cas d'entreprises, plutôt des grosses, plutôt des grosses, et qui, sur l'état de leur pratique en matière de formation et de gestion de compétences. Et, moi, j'ai constaté une chose, c'est que le Covid a accéléré considérablement l'accès à ce genre de ressources. Oui, bien sûr. Parce qu'en période de Covid, les besoins de formation sont toujours là, et, comme les gens ne se voient plus et qu'on ne pouvait plus se réunir et que tout ça a été très compliqué, les solutions numériques sont apparues comme des solutions tout à fait appropriées. Donc, il y a effectivement... Et là, l'État a joué son rôle, quand on pense aux FNE formation, où ça a fait exploser les classes virtuelles. Oui, mais là, je fais allusion à cette réunion géo-sphérique qui présentait donc des cas. Il y avait Safran, il y avait Generali, il y avait d'autres entreprises, je ne me souviens pas de toutes. Il y avait une entreprise de service aussi, WICAR, qui tout expliquait, et je me souviens, la responsable de formation de Generali qui a dit, avec le Covid, on a gagné 10 ans sur la bonne maîtrise des outils numériques en formation. C'est-à-dire que les outils numériques en formation intégrés dans des processus bien construits, hybrides, avec différentes solutions, et pas du gadget placé, ou pas du PowerPoint mis en MOOC. Qu'aucun apprenant ne veut, d'ailleurs. Oui, oui, évidemment, personne ne veut. Ou ils en veulent, parce que c'est commode et ce n'est pas cher, mais ils abandonnent. Il y a tout un dispositif. Alors, si on construit un écosystème qui soutient les gens, si on donne de la finalité en expliquant pourquoi on le fait, et si on apporte un soutien aux personnes, si on leur donne une diversité de moyens, c'est-à-dire pas seulement des cours en ligne, mais aussi de l'accompagnement, mais aussi des groupes d'échange en ligne, des communautés apprenantes, des communautés apprenantes, etc., apparemment, il y a des succès. C'est ce que le responsable de Safran qui présentait, il appelait ça la posologie. Il faut faire la posologie des formules pédagogiques les plus appropriées. Et là-dedans, il y a le numérique. Mais le numérique tout seul, ça peut être du gadget. Bien sûr. Mais ce qui n'est pas mal dans le numérique, c'est que le numérique permet de reposer les mêmes questions qu'on avait un peu oubliées en se disant est-ce qu'elles marchent ? Et si elles ne marchent pas, qu'est-ce qu'on fait en alternance ? Mais on se repose la même question finalement. Oui. Alors en même temps, comme ça coûte... Enfin, le coût initial est plus élevé. Sauf si on achète des solutions sur étagère, mais là, ça existe aussi ça. Mais on est plus porté à se poser la question de à quoi on verra que ça a réussi. Donc de bien poser la question de la finalité et des objectifs qu'on poursuit. Exactement. Et c'est là où justement, puisqu'on arrive vers la fin de l'émission, donc on s'aperçoit que... Eh oui, c'est que ça tourne. On en fera un deuxième épisode l'année prochaine avec plaisir. Mais ça veut dire que derrière, on reprend l'idée est-ce que c'est une bonne chose que d'avoir créé un commissariat, enfin réinventé un commissaire au plan, pas un commissariat mais un commissaire au plan, pour se dire on va dégager des grands axes parce qu'aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est de se dire des grandes filières, des grands axes, quelles sont les projections sur lesquelles après on peut mobiliser à la fois des projets et donc de la formation et des compétences ? Sur le papier, l'idée est très bien. Je n'ai pas eu le sentiment jusqu'à présent que M. Bayrou avait une influence considérable sur les orientations de la formation professionnelle en France. Mais c'est peut-être ce qui manque ? Sur le principe, sur le principe, oui. C'est un peu une vocation de France Compétences. Oui, exactement. Ils se sont donnés les moyens en regroupant, en ramenant à eux les opcos pour avoir un pilote dans l'avion, pour reprendre l'expression qui était utilisée. Après, aujourd'hui, on ne sait pas trop où va l'avion. Oui, mais il y a les opcos, c'est un peu comme les opcos avant. Il y en a qui font qui font du travail tout à fait remarquable et excellent. Par exemple, on n'en a pas parlé, moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est la FEST. Oui. Bon. Il se trouve que moi, j'ai participé au groupe de travail de la DGEFP qui suivait l'expérimentation à FEST avant le fait que la FEST soit introduite dans les modalités légitimes de formation. Donc, j'ai bien vu comment ça fonctionnait. Les opcos, d'abord, certains n'étaient pas intéressés et puis ceux qui étaient intéressés ont fait des choses tout à fait remarquables et innovantes. Et encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui, moi, je continue à suivre ça même si je ne suis plus directement impliqué. Moi, je vois qu'effectivement, la FEST offre des possibilités remarquables et justement des possibilités parce qu'elle la finalité de l'acquisition de savoir-faire opérationnel est là de façon évidente. On ne dit pas il y a des cours et puis de la pratique. Il y a la recherche d'une symbiose entre les deux et pour les opérations de la FEST réussies, c'est ça qui fonctionne. Il y a des exemples, y compris dans des petites entreprises. La boucherie, par exemple. Il y a des trucs tout à fait intéressants qui ont été faits. Voilà, donc la FEST, pour moi, c'est une modalité qui est importante. Alors, que la FEST soit... On y associe des... Moi, j'ai vu, par exemple, sur la FEST, pendant le confinement, l'introduction pour la formation de vendeurs dans des magasins de chaussures, l'introduction de technologies avec des... des casques virtuels avec la possibilité de travailler et de se former. Et les jeunes qui suivaient ça, en même temps, ils avaient une sorte de tchat dans laquelle ils pouvaient échanger entre eux, se refiler des tuyaux sans passer par le formateur. Et apparemment, ça a été une remarquable réussite. Donc, voilà, c'est un outil, mais comme tous les outils, ça n'a de sens que si c'est intégré dans un projet. Exactement. Et c'est là où les entreprises ont un rôle important parce qu'il y a des centres de décision, c'est d'aller à l'aventure de ces outils. Parce que la FES, il y a beaucoup d'entreprises qui disent je ne comprends pas bien comment ça marche, donc je ne l'applique pas. Et ceux qui l'appliquent se disent c'est génial, mais c'est souvent génial parce qu'ils ont la volonté de l'appliquer, comme le numérique d'ailleurs. De toute façon, c'est une banalité, mais il faut toujours la rappeler, de toute façon, rien ne marche dans l'entreprise si le chef d'entreprise n'est pas absolument convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Si c'est un truc de formateur, ça ne marche pas. quelle que soit la qualité du formateur, c'est le chef d'entreprise et les équipes qui donnent de la finalité. Le formateur, il vient là comme outil, il ne vient pas là comme en substitution d'une décision que le chef d'entreprise doit prendre. Ça ne marche que dans ce cas-là. Et c'est vrai pour la FES comme pour n'importe quelle autre action de formation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas rentré dans une nouvelle culture de la formation où on n'est plus sur des standards qu'on connaît bien mais on est obligé d'aller explorer des choses nouvelles ? Il y a tout un marché de la formation qui est normalisé. Ce que j'appelais tout à l'heure en rigolant la formation sous blister. On est mal patron, il y a le concurrent qui donne la même chose avec 3 euros de moins. La formation, je ne sais pas quoi, en langue, on est mal patron et il la donne. Vous connaissez cette pub ? Oui, c'est exactement ce qu'on entend. Bon, alors, le truc sous blister, il est parfaitement aux normes, l'organisme est qu'elle y a pisé, etc. Bon, ok, très bien. Voilà. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui... Tout va bien, tout va bien. Il fait des drôles de bruit. Voilà, donc, c'est très bien, mais quel est l'usage ? Quel est l'usage ? Comment ça s'inscrit ? C'est pas possible, ça. Excusez-moi, mais... Comment ça s'inscrit dans une dynamique, dans une volonté, dans un processus, dans un environnement qui rend les choses favorables, faciles, dans une motivation, etc. parce que c'est... Oui, c'est... la formation... Je comprends bien la volonté du législateur d'avoir introduit une sorte de précaution puisque l'individu est supposé pouvoir utiliser son compte personnel de façon autonome sans... Sans en... Sans en... Sans en... Sans en passer par l'entreprise. Sans en passer par l'entreprise. de l'entreprise et donc de protéger l'individu contre des trucs médiocres de mauvaise... On peut comprendre ça. On peut discuter de la forme que ça a pris. Mais sur le fond, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. C'est comme... Vous passez dans un supermarché, vous dites... Ah, ça c'est bien. Tiens, je vais faire un bon plat. Je vais acheter un peu d'épices. Je vais acheter des trucs. Et puis chez vous, ça reste dans le placard. C'est le fameux jogging qu'on achète pour faire du sport. Oui. Alors... Oui, c'est ça. Vous vous inscrivez à une salle de sport. Donc il y a des gens qui s'inscrivent et puis qui vont deux fois. Bon. La formation, il ne faut pas que ça soit ça. Donc ça veut dire qu'on revient à une formation qui doit être ambitieuse. Ben, on revient. On n'aurait jamais dû quitter ça. Oui, mais on a quand même un peu quitté dans certaines structures. C'est un peu... On s'est oublié, quoi. Ben, c'est là que c'est un marché. Donc c'est un marché. Il y a... Je ne sais pas combien il y a d'organismes aujourd'hui, 70 000 ? Alors aujourd'hui, suivant les sources, c'est entre 80 000 ou 120 000. Oui, c'est ça. Alors là-dedans, il y a énormément d'individus. Oui. Beaucoup de toutes petites structures. Oui, oui. Mais même des individus qui font ça à temps partiel. Oui. Ça a été mon cas, moi, à certains moments. Je faisais surtout du conseil, mais je faisais un peu de formation et ça représentait, je ne sais pas, 20 % de mon activité. Et de plus en plus, il y a des indépendants, donc ils sont 3 millions en France, qui se disent, moi je suis consultant, expert dans un domaine. Je dis, pourquoi pas faire un petit morceau de 20 %, 25 % en formation. Donc ils sont très intéressés pour aller vers de la formation avec une expertise à la base. Donc ce n'est pas illégitime. Ce n'est pas illégitime, sauf qu'avec les dispositifs de type Calliope, ils sont forcément plus ou moins ubérisés par des organismes qui, eux, ont Calliope, etc., et qui les utilisent. Donc ça fait partie de la restructuration du marché de la formation. C'est vrai que assez nombre d'organismes ont les reins suffisamment solides pour prendre en charge les frais liés à ces certifications RNCP, etc., et font appel après à des sous-traitants qui peuvent être des indépendants. Et un indépendant, vraiment indépendant, à mon avis, ne peut survivre que s'il a vraiment une qualification, une valeur ajoutée, une connaissance des sujets, une notoriété, qui fait qu'il n'est pas obligé de passer par là et qu'il peut directement vendre des prestations. Et si ces prestations sont utiles, que ça rentre dans le budget de formation ou que ça ne rentre pas dans le budget de formation, à la limite, tout le monde s'en fout. Parce que les grands groupes, vu qu'ils ont leur obligation qui est satisfaite, finalement, ils se disent « je prends une personne dont j'ai besoin ». Absolument. Absolument. Donc là, il y a un marché très particulier. Mais tout le monde ne peut pas être sur ce terrain-là. Quand on voit tous ces gens qui font du développement personnel, du coaching, des choses comme ça, il y a de tout et n'importe quoi. Mais là, c'est évident que ce n'est pas une différenciation. En soi. C'est pour ça que le but du marché, c'est justement de mettre de l'ordre en disant « ceux qui ne sont pas bons, ceux qui ne représentent rien, on doit les écarter si c'est le marché qui a été choisi comme régulateur ». Oui, mais ça, il faut vraiment croire à la vertu régulatrice du marché et ne pas croire au réseau d'influence, au réseau de copinage, au réseau d'autres natures. Au marché caché. Oui, c'est aussi ça, le marché. Donc finalement, si on résume, puisqu'on arrive à la fin, est-ce que quelqu'un qui veut s'investir dans la formation, que ce soit un organisme de formation, que ce soit une entreprise, on a pu voir que par exemple, les entreprises entre 50 et 250 salariés ont baissé de 20% leurs investissements en formation l'année dernière. Donc ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, la formation reste un lieu d'opportunité et de promotion sociale, ce que j'aime beaucoup comme terme ? Alors, si les entreprises ont baissé leur budget formation, je ne suis pas sûr qu'il faut dire qu'elles ont baissé l'investissement en formation. Moi, j'ai été dans une grande entreprise et c'était sous ma responsabilité, j'ai fait baisser le budget formation, qui était très élevé. Il était de 6%. Il était de 6%, on est passé à 4-5%. C'était encore beaucoup. Mais en faisant ça, on a exclu un certain nombre de choses qui étaient des gaspillages, des formations, mal finalisées, justement, etc. Et des PME qui ont... Ce n'est pas parce qu'elles ne recourent pas au stage de formation, même plus ou moins modernisé avec la nouvelle loi qui est un peu plus ouverte sur les formes, ce n'est pas parce qu'elles ont diminué ça qu'elles ne s'occupent plus de la compétence de leur personnel. Exactement, très très bonne remarque. Regardez, je vous renvoie aux œuvres complètes de Philippe Carré là-dessus. Il explique très bien comment... Les œuvres complètes, ça fait un peu long à lire. Ça ne peut pas être méchant, mais heureusement qu'il va y avoir des pauses à Noël. Prenons le dernier. Prenons le dernier. Non, mais voilà, créer un écosystème favorable à l'apprentissage, ça peut être aussi une alternative au stage de formation qui... On demande les gens s'ils sont contents et puis ils reviennent dans un boulot inchangé. C'est ça, exactement. Donc, il faut faire attention à l'interprétation de ce type de chiffres. Mais c'est vrai aussi que les employeurs ont cette fâcheuse. Beaucoup d'employeurs, surtout dans les entreprises moyennes, ils n'ont pas le temps. Il faut dire aussi qu'ils sont à la charge, qu'ils ont... En ce moment, ce n'est pas rien, il faut vous en tenir compte. Et c'est vrai qu'ils ont un peu tendance à dire, si on a besoin de compétents, on va les recruter. Et puis, ils se plaignent après parce que... Parce que... Ils ne trouvent pas des gens qualifiés. C'est des métiers en tension. Alors que dans certains cas, quand même, un peu d'anticipation leur a permis de les former à l'intérieur. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Et l'autre problème, c'est l'évolution de l'éducation nationale et de sa capacité à former des gens qualifiés. Si on a fini, je ne sais pas si on va se lancer là-dessus, mais... Non. Non, je ne sais pas. Non, mais... Et par contre, parce que c'est très intéressant, mais bien volontiers, on pourrait réaborder ces sujets-là de la qualification initiale et continue, voire tout au long de la vie, suivant ce qu'on met derrière les mots. Mais ce sont des vrais sujets de qualification et donc de création de richesse et de performance et de productivité. Et derrière, ça réinterroge l'avenir de notre territoire. Ben, absolument. On a eu juste... Sans se lancer, moi, je me souviens, dans le temps, il y avait une plaisanterie. Quand je dis dans le temps, c'était dans mes cours de sociologie dans les années 60 ou 70. on disait, il y a trois grandes organisations dans le monde. Il y a l'armée rouge, il y a General Motors et il y a l'éducation nationale française. Alors... Bon, l'armée rouge, c'est plus ce que c'était. Oui, c'est ça. General Motors... Oui, c'est plus ce que c'était non plus. Non plus. Il a fallu qu'il passe aux États-Unis par une chose de nationalisation pour s'en sortir. Ils sont de nouveau privés, mais enfin, c'est plus ce que c'était. Mais l'éducation nationale, on a l'impression que sur le fond, ça n'a pas beaucoup changé. Très bien. Donc, on terminera là-dessus sur cette pointe d'humour qui est géniale. Donc, on a tenu. Ce qui est faux, évidemment. Bien sûr. Ce qui est faux, évidemment, mais quand même. Mais qui réinterroge, et ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, il ne faut pas prendre les indicateurs pour ce qu'ils sont. Il faut aller chercher et redonner du sens aux choses pour justement redonner un peu une perspective. et donc ça, c'est très important. Donc, petit top. Merci beaucoup Alain Meignan. C'était un vrai bonheur de partager ensemble. Donc, on pourra refaire un épisode un peu plus tard. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Si on veut vous joindre, comment est-ce qu'on fait ? On m'appelle. Très bien. Ou alors, vous écris peut-être sur votre mail ? Oui, oui. Vous l'avez, mon mail. Alors voilà, je le mettrai dans la note de l'émission. Vous pouvez le donner et puis vous m'aviez... Vous avez reçu le... Je vous ai envoyé un SMS avec l'adresse où on peut trouver la description de mon bouquin. Une petite vidéo. Alors non, je ne l'ai pas, mais je vais le rechercher. Je le mettrai aussi dans les notes de l'émission. Ça, les gens pourront cliquer dessus. Très bien. Alors, si vous ne l'avez pas, vous me l'avez demandé. Je vous l'ai envoyé il y a quelques jours. C'est le lien YouTube sur lequel on me voit en train de décrire le bouquin dans lequel... C'est un bouquin dans lequel j'aborde beaucoup de ces sujets-là à travers mon expérience. Ce qui est passionnant, c'est un livre d'entretien ? Alors, passionnant, je ne l'ai pas lu. Je vais être assez sincère, mais je ne l'ai pas encore lu. Comment ? Je ne l'ai pas encore lu. Mais passionnant pour les fêtes. Gros cadeau de Noël. Il n'est pas si gros que ça, mais c'est un excellent cadeau de Noël, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir à vous.